Oui, c'est bon. Merci Seigneur. Alors, merci de nous accueillir chez vous. Tous ceux qui nous regardent en direct en ce moment sur Facebook. Et tous ceux qui nous regardent sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui parce que nous avons un invité. Un invité exceptionnel. C'est le pasteur Lionel qui nous fait le plaisir d'être au milieu de nous. Et je suis très heureux parce que c'est un thème très important. Et je voulais, avant que moi je puisse donner mon point de vue sur ce thème, sur ce quatrième commandement du sabbat, j'avais envie d'entendre un chrétien qui a une culture plus proche de celle de Jésus, de Yeshua, que nous, nous les gentils. Et pour avoir son point de vue sur le quatrième commandement, il va nous faire un petit peu le parcours du sabbat au moment, la première fois que Dieu l'a dit à Moïse. C'est à l'époque de Jésus et nous allons voir comment aujourd'hui, qu'est-ce que le sabbat pour les chrétiens, qu'est-ce que cela devrait représenter pour nous ? Est-ce que c'est quelque chose qui est démoné ou cela a une importance ? Alléluia ! Si vous voyez, ce sont des sujets qui a fait couler déjà beaucoup d'encre, qui a peut-être le sang couler aussi au fil des siècles. Mais je pense qu'on est dans un temps apaisé et le but de notre culte, c'est toujours d'étudier. Comme Paul disait, d'examiner les prophéties, mais aussi on doit examiner les Écritures. On ne doit pas se dire que cela est écrit et puis il suffit d'obéir aveuglément. Mais les Écritures, vous savez, il y avait différents courants chez les Juifs. Vous avez les Pharisiens, vous avez les Sadduciens. Ils avaient tous les mêmes Écritures, mais ils avaient des points de vue différents. Parce que chacun examinait les choses, mais ne tirait pas les mêmes choses. Et aujourd'hui, on voit toujours pareil dans le milieu chrétien. Vous avez différents courants, vous avez Adventistes, Évangéliques. Déjà chez les Évangéliques, il y a au moins je ne sais pas combien de courants. Je n'ai pas ces doigts pour compter les noms de courants qu'il y a. Mais qui me dit que c'est très important. Et on voit que les Pharisiens, les docteurs de la loi, les docteurs de la Torah, eux, ils prenaient du temps pour étudier les Écritures le jour du sabbat. Et malgré cela, quand Jésus est venu, ils étaient toujours dans l'aveuglement. qui veut dire que les Écritures, ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre. Souvent, nous disons, c'est facile à comprendre, la Bible est facile à comprendre, les Écritures, c'est facile à comprendre. Non, ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre. Il faut l'étudier. L'étudier. Et c'est pourquoi nous avons ce privilège de recevoir le pasteur Lionel, de l'association Juve pour Jésus. Et il donnera son point de vue, puis le point de vue, comment ça se passe. Je voudrais bien savoir comment ça se passe en Israël, pour les chrétiens en Israël, parce que je pense qu'ils n'ont pas les mêmes jours de repos que nous. Alors, je voudrais bien qu'ils puissent nous dire comment ça se passe aussi pour eux. Alléluia. Alors, je salue déjà Moïse, s'il peut saluer tous les auditeurs. Oui, je salue tous les auditeurs ce soir. Et je le remercie d'être là, à cette place. Si ça a été ainsi, parce que Dieu a voulu qu'il soit béni à travers tout ce qui sera dit ce soir. Amen. Alors, il y a Gandalina et Jade qui vous saluent. Et Gandalina, il va nous apporter la parabole du jour. Ce sera sur le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà. Et il y a beaucoup à dire dessus. Et Jade doit nous lire le psaume 6 aujourd'hui. Voilà. Et si Lionel veut ajouter un commentaire après le psaume, comme je sais que je suis quand je peux les psaumes sur YouTube, alors je vous invite. C'est très, 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 très intéressant. Vous allez sur Juf pour Jésus à 8h du matin. Et tout, du lundi au vendredi. Et vous pouvez suivre non seulement le psaume, mais commentent le psaume. Il y a Lionel, il y a Josué et d'autres frères, Jacques et d'autres frères qui commentent le psaume. Et ça nous permet d'avoir un autre regard du psaume que, lorsque nous prenons le psaume comme ça, nous le lisons. Mais chaque psaume a une histoire. Chaque psaume a un contexte. Ça a été écrit dans un contexte. Ce n'est pas trouvé du ciel comme ça. C'est parce que soit dans une difficulté, dans une victoire. Voilà. Il y a un contexte. Et c'est très, très, très enrichissant. Et je crois que le rôle de l'association Juifs pour Jésus, je crois que leur rôle n'est pas seulement pour gagner les Juifs pour Jésus. Mais leur rôle, ça c'est ma pensée. Je ne sais pas si Lionel me rejoint. Mais leur rôle aussi, c'est de nous apporter, nous qui sommes des non-Juifs qui sont chrétiens, de nous apporter un éclairage sur la culture juive. Parce que le christianisme vient du judaïsme, qui veut dire que nous avons besoin de connaître nos racines. Et je crois que leur rôle ne doit pas s'arrêter sur l'envers les Juifs. Mais je pense qu'ils le font aussi. Nous, qui sommes des non-Juifs, nous avons besoin de connaître les racines de notre sauveur, qui veut dire les racines de notre doctrine, pour mieux comprendre. Je ne sais pas s'il me rejoint, mais je pense que... Effectivement, c'est une partie de notre ministère qui est d'enseigner les racines juives de la foi chrétienne. Donc, ce que notre frère mentionnait, c'est sur notre chaîne YouTube. Donc, youtube.com, Juifs pour Jésus TV. Nous avons fait des... Nous faisons des méditations matinales le matin, pause durant ces deux semaines de vacances scolaires. Et nous avons fait sur les psaumes, effectivement. Et nous reprenons sur les paraboles de Yeshua en janvier. Vous retrouvez aussi... Tout est enregistré naturellement. Donc, vous retrouvez ça sur notre chaîne YouTube. les différents enseignants, les différentes méditations. Ce sont plus des méditations que des enseignements qui ont été données le matin. Elles sont relativement courtes, entre 15-20 minutes. Voilà. Alors, pour ceux qui sont sur mon groupe WhatsApp, alors chaque matin, je transfère le lien. Alors, ça permet que... Quand j'ai de la connexion, parce que si j'ai aussi, j'ai pas de connexion, mais quand j'ai de la connexion, je vais envoyer le lien pour pouvoir vous écouter. Et pratiquement, je vous écoute tous les matins. Alléluia. Je suis toujours en éditeur. Je suis caché, mais je suis là. C'est que moi. Alléluia. Alors, nous allons commencer par la prière. Alors, quand vous... Moïse va prier. Amen. Pour vous présenter dans le Seigneur le monde. Amen. Au nom de Jésus, Père, Céleste, nous sommes inclinés devant ta face pour te remercier, pour te bénir, pour t'exalter pour cette journée, que tu nous as accordé la santé, la force et le courage. Tout ce que nous avons pu faire, c'est le seul de ta grâce. Et nous disons merci. C'est parce que le pardon se trouve au prix de toi. D'une façon, nous avons péché. Mais nous savons que tu es le seul qui peut pardonner et tout oublier. Alors, nous nous posterons le bon temps pour te demander pardon, de purifier et de nous sanctifier. Merci. Parce que nous voulons passer un moment béni. C'est pour que nous invoquons ton nom. Parce que tu dis sans toi, l'homme, nous ne peux rien faire. Alors, nous invoquons ton nom en cet instant pour que tu prennes la direction de toute chose. Et que vraiment tout ce qui sera Dieu, ce sera une bénédiction pour chacun. Que tu bénis le pasteur, que tu bénis Jean-Luc, que tu bénis Jade aussi bien, l'épouse de Jean-Luc. Et que ce moment soit bénéfique pour chacun de nous. Que nous puissions encore comprendre et bien savoir ce que tu veux nous dire. Afin que nous puissions avancer avec toi, pas à pas, chaque jour dans l'empreinte de tes pas. Et suivre l'exemple de Jésus, qui a été sage en toutes choses. Nous te remercions parce que nous avons besoin d'apprendre. Nous sommes à ton école. Alors, inspirons ce soir à travers ton serviteur. Nous sommes tout de suite. Alors, nous disons, merci de nous donner une mémoire pour retenir ces paroles sérieuses dans nos coeurs afin de ne pas pécher contre toi. Sois glorifié en cet instant. En nom de Christ à toi, avec toute la gloire. Amen. Alléluia. 멋it rompu Amen. Alléluia. qui n'est pas elle. Salut, alors, j'ai un petit peu une technique, là. Qu'est-ce que tu as pour... Alors, nous allons prendre ce chant. Alors, papa, au... Alléluia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Donc, après le Shabbat, puisque le Shabbat se termine au coucher du soleil, le soir, le samedi soir, c'est-à-dire que ça commence le premier jour de la semaine, on mangeait quoi ? Qu'est-ce qu'on mangeait après le Shabbat ? Un repas normal. Un repas normal. Mais ce repas était préparé quand ? Après le Shabbat ou avant que le Shabbat ? Généralement, il était préparé. Alors, ça va dépendre des périodes. Si les jours sont courts, il sera préparé après le Shabbat, mais en tout cas pas pendant le Shabbat. Parce que les repas du Shabbat étaient préparés avant, bien sûr. Amen, 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 amen. Alors, je ne sais pas si Moïse a des questions ou Ben Damina sur le Shabbat. Alors, moi j'ai une question. Attends, excuse-moi Jean-Luc. Oui, parfait, il est là. Oui, Moïse, la question que j'allais poser. Le pasteur a dit qu'il ne guérisse pas le jour du Shabbat, alors que Jésus l'a fait. Est-ce qu'il y a contradiction ? Je n'ai pas compris la question. Excuse-moi, vous pouvez-vous répéter mon frère ? C'est-à-dire que le jour du Shabbat, le jour du Shabbat, comme les Juifs ne guérissaient pas le jour du Shabbat et que Jésus l'a fait. Est-ce qu'il y a une contradiction avec les textes de Moïse ? Alors, les textes de Moïse disent qu'on ne travaille pas, qu'on ne fait aucun travail le jour du Shabbat. Et donc, dans les fameuses barrières que les rabbins avaient mises autour de ces commandements, il avait été défini que le jour du Shabbat, on ne fait pas de guérison. Si quelqu'un a besoin d'une guérison ou besoin d'un médecin, il vient un autre jour que le Shabbat. Les seuls, on va dire, actes médicaux autorisés étaient vraiment pour sauver la vie d'une personne. Mais donc, la guérison fait partie... Jésus a estimé que le jour du Shabbat, commandement positif, on peut bénir et faire du bien. Et la guérison est une bénédiction. La guérison, pour Jésus, n'est pas justement un travail. Donc, Jésus disait aux pharisiens, votre interprétation n'est pas correcte. Et donc, Jésus respectait parfaitement le commandement de ne pas travailler le jour du Shabbat, mais il ne respectait pas certaines interprétations que les rabbins avaient faites et les ramenait à l'esprit du Shabbat, le repos et le fait de bénir. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais poser déjà la question, puisqu'on a parlé, vous avez dit que... Est-ce que le Shabbat est toujours d'actualité? Je voudrais savoir si le Shabbat est toujours d'actualité, effectivement. Et ensuite, quelle différence qu'on fait entre le repas du Shabbat et la Sainte Seine? Alors, c'est deux choses qui sont, je dirais, assez différentes. La Sainte Seine reprend la... Reprend les... Comment dit ça? Reprend la Pâque, Pessah. Le fait de briser, le fait de la chala, il y avait des... Pas justement, pas des chala, le pain sans le vin, où il y en a trois, il y a trois pains sans le vin qui sont mis dans une sorte de sac. Celui du milieu est retiré à la Pâque, il est caché, ressorti, brisé à nouveau, et on le distribue au repas de la Pâque en souvenir du corps de l'agneau pascal qui était sacrifié. Donc, la symbolique de la Sainte Seine reprend le pain sans le vin qui symbolise le corps de l'agneau, le sang de l'agneau qui est symbolisé par le vin. Donc, c'est une symbolique de Pessah. La chala et le vin symbolisent le kiddush. Donc, c'est le kiddush, c'est la provision que l'Éternel nous donne. Donc, le kiddush peut être fait tout à fait avec les enfants. On peut, on donne aux enfants une... Bon, quoi que dans le monde juif, les enfants participent au repas de Pessah et ils reçoivent le morceau de pain sans le vin. Mais, bon, ce sera une autre question. Mais, pour moi, ce qui est important... Non, mais c'est... Excusez-moi, mais c'est quand même important parce que... Puisque, donc, la Sainte Seine, c'est la Pâque, effectivement. Exact. Donc, si on donne aux enfants le repas, donc c'est important pour nous de savoir est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est important, est-ce que les enfants ne sont pas... Les adultes ne sont pas consensibles, quoi, j'ai déjà pu dire. Voilà. Alors, il faut voir... Jésus a réactualisé à la Nouvelle Alliance le récit de la Pâque. La Pâque célèbre la sortie d'Égypte et nous avons tous été libérés d'Égypte. Dans la tradition juive, tous les juifs de tous les temps ont été libérés d'Égypte et donc célèbre sa propre libération d'Égypte. Et on le célèbre en participant avec ce pain sans le vin, cette matzah qui est brisée et ce jus de raisin ou ce vin qui est partagé. Et bien sûr, aux enfants, on ne leur partage pas du vin lors du repas de la Pâque. Soyons d'accord. Mais je pense que pour la Sainte Seine, dans le monde messianique, il peut y avoir différentes traditions, mais je dirais que principalement, on le réserve aux personnes qui sont passées par les eaux du baptême et qui ont reconnu en Jésus le Messie. et ça me paraît quelque chose qui est juste. La Sainte Seine, c'est vraiment à ceux qui sont entrés dans l'Alliance de manière consciente et discernée. C'est pour ça que je... Personnellement, mais ça reste aussi mon avis et ma compréhension, je ne donnerai pas la Sainte Seine aux enfants. Par contre, le qui-douche du vendredi soir, les enfants participent. Mais là, c'est vraiment une célébration de la provision de Dieu. La manne était la provision que Dieu donnait à nos ancêtres dans le désert. Voilà. C'est de façon que Dieu puisse toujours remplir nos bonniers. Le Hala. Le Hala. Exact. Excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu. Est-ce que le Shabbat est toujours d'actualité? Alors, pour moi, le Shabbat est toujours d'actualité. Je répondrai en deux parties. Est-ce qu'en Israël, par exemple, les chrétiens l'observent-ils? Alors, je dirais que la plupart, dans les traditions peut-être évangéliques et messianiques, célèbrent l'office, le Shabbat. Par contre, l'Israël, les évangéliques, les chrétiens, célèbrent la plupart, que ce soit les évangéliques ou que ce soit les messianiques, les juifs messianiques, célèbrent leur office le jour du Shabbat, le samedi. Normalement, c'est un jour, le dimanche, c'est un jour où l'on travaille en Israël. Ah, voilà. Mais Israël étant un pays qui respecte les minorités religieuses, les chrétiens ont l'autorisation de ne pas travailler le dimanche. Et donc, certaines églises, plutôt des églises catholiques ou orthodoxes, ont les offices le dimanche matin. Mais la plupart des juifs messianiques et des chrétiens évangéliques célèbrent le samedi. Maintenant, est-ce que le Shabbat est toujours valable? Oui. Ça reste valable. La question est-ce qu'il doit obligatoirement avoir lieu le jour, le samedi? Et là, je serai plus nuancé. De nouveau, que dit l'esprit? Dieu s'est reposé. L'esprit du commandement, c'est le repos et le fait de se centrer sur Dieu. Si je suis dans une profession où je dois travailler le week-end, samedi et dimanche, est-ce qu'à ce moment-là, je ne peux plus respecter le commandement? Non, je ne crois pas. Mais si, par contre, je ne prends pas un jour pour m'arrêter, me centrer sur Dieu, là, je ne respecte plus le commandement. Dieu voulait qu'on s'arrête chaque semaine pour se fixer sur lui et se reposer. Si nous pouvons le faire le jour du Shabbat, c'est bien. Si l'assemblée dans laquelle nous allons à son office le dimanche matin, je respecterai ça. Et je ne suis pas dans une assemblée messianique. Il n'y en a qu'une seule en région parisienne et ce serait trop loin pour moi pour y aller. Et l'assemblée que je fréquente à son office le dimanche matin, eh bien, mon culte est le dimanche matin. Mais j'essaye le Shabbat de rester en famille, de me centrer sur Dieu et que ce soit un jour de repos. Alors, j'ai une question sur ce qu'ils disent dans le milieu évangélique que le fait que quand un chrétien fait le Shabbat, cela voudrait dire que le Christ, comme s'il renie le sacrifice du Christ. Je ne sais pas ce que tu as déjà entendu cela. C'est-à-dire que pour eux, faire le Shabbat, c'est rogner le sacrifice du Christ. C'est-à-dire que comme le Christ a tout accompli, cela vous dit que tu vas à l'encontre pour eux que Jésus a tout accompli. Cela veut dire que le Shabbat n'est plus d'actualité. Alors, que pensez-vous ? Je ne serai pas d'accord avec cela. C'est de nouveau une question entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Amen. Cela dépend dans quel esprit on fait cela. Est-ce qu'on fait cela dans un esprit où Jésus a célébré le Shabbat donc on est obligé de le faire le Shabbat et si on le fait un autre jour, cela ne fonctionne pas. On sera dans un esprit et plus dans... On sera dans la lettre de la loi et non plus dans l'esprit de la loi. Et donc, je pense que c'est toujours... Quelle est notre motivation derrière ? Est-ce que c'est une motivation pour me distinguer des autres ? Est-ce que c'est une motivation pour... me considérer finalement comme un meilleur disciple de Yeshua ? alors je dis que ce n'est pas bon. Par contre, si je le fais parce que c'est... Je désire me rapprocher de Jésus, je désire vivre comme il a vécu mais sans que ça... sans que je l'impose à d'autres alors je pense que c'est une bonne chose et ce n'est pas judaïsé. Est-ce que... Est-ce que ça va changer quoi que ce soit pour mon salut ? Si je célèbre le Shabbat le samedi ou le dimanche, pour moi, clairement, la réponse est non. Ça n'a pas d'importance. Je suis d'accord. Donc vraiment, ma question sera avec quel esprit nous faisons cela ? Et c'est ça pour moi qui sera le plus important, c'est ça qui sera pour moi le centre. Il y a des traditions juives et des alliances. La première alliance est toujours valable avec le peuple juif. Est-ce qu'il est juste pour un juif messianique de faire circoncire ses enfants ? Je pense que oui. parce que nous appartenons au peuple juif et c'est le signe que Dieu a donné à notre peuple dans son alliance avec lui. Et cette alliance est toujours valable. Elle n'a pas été remplacée. Il y a l'alliance ce qu'il a fait avec le peuple juif et la nouvelle alliance avec les juifs et non-juifs. Mais par contre, est-ce qu'il serait juste pour un non-juif de se faire circoncire ? Ma réponse est clairement non. Et là, je renvoie à acte 15 où la réponse a été claire. Après, si un juif messianique se fait circoncire ou fait circoncire ses enfants dans une idée qu'il sera un meilleur disciple de Jésus, qu'il va gagner quelque chose, de nouveau, là, je réponds, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. mais on voit aussi que, par exemple, Timothée, qui, son père, il n'était pas juif et il prend la circoncire de façon que les juifs messianiques puissent bien le recevoir. Ce qui veut dire que le fait qu'il s'est circoncire, cela ne l'a pas éloigné de Dieu. Il n'a pas renoncé il n'a pas renoncé au sacrifice du Christ. Exact. Mais déjà, Timothée était juif par sa mère et donc était considéré comme juif par une partie du monde juif et c'était une question missiologique. Pourquoi est-ce qu'il la circoncit? Jacques, je réponds à votre question juste après. Moïse, je réponds à votre question juste après. Parce qu'il voulait l'amener pour être un témoin aussi parmi les juifs. Encore actuellement, le judaïsme est une religion d'actes. Un juif ne va pas vous demander ce que vous croyez. Les juifs ne me demandent pas ce que je crois. Ils me demandent est-ce que je respecte le Shabbat? Est-ce que je suis circoncis? C'est ce que je fais qui va déterminer mon identité auprès de ceux. Et je le mettrai à la même chose que ce missionnaire parmi les Chinois qui s'est habillé comme un Chinois, a vécu comme un Chinois, a mangé comme un Chinois parce que c'était ce qui était le plus efficace pour atteindre ce qu'il désirait atteindre. Alors, Moïse, ma question, c'est que est-ce qu'il y avait plusieurs Shabbats? Parce qu'on parlait de nouvelles lunes, on parlait des Shabbats traditionnels et de consom. Alors, oui, il y avait le Shabbat du samedi, mais il y avait certains jours de fête qui étaient considérés comme des Shabbats. Par exemple, Yom Kippour. Yom Kippour ne tombe pas forcément un samedi, mais pourtant, c'est considéré comme un Shabbat. Les nouvelles lunes étaient considérées aussi comme des Shabbats. Donc, effectivement, il y avait d'autres Shabbats que le jour du samedi. Et je pense qu'à la semaine prochaine, on va en parler pour montrer les dix autres Shabbats la semaine prochaine. Le premier jour des Pestes au Levin, le septième jour des Pestes au Levin, aussi pour le cinquantième jour pour la Pentecôte. Voilà, Shavuot. Exact, c'était un Shabbat. Qui ne tombait pas forcément un jour de Shabbat. Et qui était un jour de Shabbat et Yen Kippo et le premier du septième mois comment ça s'appelle encore? Rosh Hashanah où à l'époque ça s'appelait Yom Serouah, le jour des trompettes. Le jour des trompettes et on va aussi le 15 du septième mois et le 22. Alors, le premier jour de Sukkot et le dernier de Sukkot, exact. La fête du tabernacle et c'est les jours c'était aussi des jours de Shabbat qui pouvaient tomber dans la semaine. Mais il y a aussi, je ne sais pas si c'est dans Luc, je vais me avoir ta réponse, il y a une expression, je ne vais pas le verser là, mais moi, c'est dans Luc, il parle du Shabbat second. Je ne sais pas si c'est le jour du Shabbat second, c'est le jour qu'ils ont ramassé les épis, ils ont ramassé les épis que tu en as parlé, ils ont ramassé les épis et les essentiels les ont à reprocher à Jésus, le fait qu'ils ont mangé, ils ont qu'il y a eu des épis ce jour-là. Mais on le dit bien, le jour du Shabbat second, je ne sais pas qu'est-ce que dit ta version, je ne sais pas. Si tu me donnes le verset, je peux voir, mais ça me... c'était un jour de Shabbat et qu'ils faisaient quelque chose qui était considéré comme un travail, mais Shabbat second... Alors, en ce moment, attends, c'est... tu as touché le verset, c'est au moment que les anciens, les pharisaient ont reproché à Jésus le fait que les disciples, ils avaient cueilli les épis. Alors, je dois chercher un instant. Il me semble, c'est dans Luc, et l'expression, ils disent Shabbat second. Attendez, attendez. Alors, je vais en entendre le verset. Alors, j'essaie juste de trouver cette... la musique est assez forte. c'est l'entendant que vous... Alors, je vais en dire ça... Il y a des établis du Shabbat, ça devrait être Luc. Ouais, je crois que c'est Luc 6. Il me semble, c'est à un moment que Jésus leur a dit qu'il est le maître du Shabbat. Luc 6. vers le vers 6, peut-être. Alors, Luc 6. Alors, dans Luc, c'est mis un jour de Shabbat. Je n'ai pas de... Alors, alors, voilà, il arrive à un jour de Shabbat. Alors, j'ai une référence. Mais un jour de Shabbat, donc ça veut dire qu'on était le jour du Shabbat. Je ne crois pas que ce soit un Shabbat spécial. Voilà, c'est bien ce verset. Alors, il y a certaines versions, certaines versions, j'ai... Certaines versions disent, alors, il y a quelques manuscrits ajoutent, second, premier, mot dont on ignore le sens précis. bon, ils ne connaissent pas le sens précis. Parce qu'il y a certaines versions qui ne disent pas un jour de Shabbat, mais ils disent... Appeler second, premier. La seule référence que j'ai, effectivement, je vois ça, on met peut-être le deuxième Shabbat du premier mois. C'était peut-être le deuxième Shabbat du mois de Nissan. Mais je... Non, malheureusement, je ne saurais répondre. Parce que je me posais la question, est-ce que c'était un Shabbat parmi les fêtes de l'éternel ? Parmi... Ça pouvait être un point de code, ça pouvait... Est-ce que c'était un Shabbat comme ça ? Parce que le second, alors, il y a certaines personnes qui pensent comme le samedi, c'est le jour du Shabbat, peut-être c'était un dimanche qui tombait un jour du Shabbat et qu'il y avait deux Shabbats collés. Il y a certaines personnes qui pensent comme ça. Mais on n'est pas sûr. Voilà, là, je n'ai pas été... C'est chez les messianiques, les juifs messianiques que vous avez la réponse. Non, en tout cas, je n'ai... Peut-être, mais moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié, malheureusement. Donc, je ne sais pas. Alléluia. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, ça va. Ça va. Alors, Lionel, si tu as une conclusion à faire ? Alors, particulièrement dans ces temps modernes, respectez le Shabbat. Apprenez à vous arrêter. Nous vivons de plus en plus vite. On court de plus en plus. Et ce n'est pas comme cela que nous avons été créés. Je crois que Dieu nous dit comme il l'a dit dans sa parole. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Et c'est vraiment pour moi la conclusion que j'aimerais vous donner. Quers auditeurs, arrêtez-vous et sachez qu'il est Dieu. Voilà ce que je conclurai. Et avec ta casquette de... Parce que tu as la casquette de sportif aussi, parce que tu es prof de Fitnex, c'est ça ? Oui, aussi, oui. Et on sait, comme tu disais, Dieu a dit à... a dit non seulement à Adam, mais aussi au peuple d'Israël. qui est un jour pour se reposer, reposer notre corps. Alors, en tant que coach, qu'est-ce que tu peux... Quel conseil donner non seulement aux gens qui suivent Dieu, mais les non-croyants, par rapport à ce que tu viens de dire, le corps a besoin de repos. Alors, il est fortement conseillé d'un point de vue sportif de ne pas s'entraîner sept jours par semaine, de laisser toujours un jour de repos. Physiquement, notre corps a besoin de récupérer et même pour ceux qui sont en préparation de compétition importante, le fait de prendre un jour de repos améliore nos performances. même les sportifs professionnels qui s'entraînent parfois 30 heures par semaine, il y a un jour où ils s'arrêtent. Parce qu'ils savent que le corps a besoin de récupérer et le corps, en fait, c'est dans ces temps de récupération qu'on va avoir le fruit de notre entraînement. Amen. Alors, une autre question. Un pasteur qui est à printemps, 24 heures sur 24, 7 jours sous 7, qu'est-ce que tu conseilles? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, même des pasteurs qui ont des congestions qui sont surmenés. Ils se disent « C'est le travail du Seigneur, c'est le travail du Seigneur. » C'est-à-dire que l'œuvre passe avant même la santé de leur corps. Alors, qu'est-ce que tu voudrais les conseiller? Avec humilité, je donnerais les priorités que l'on m'a enseignées à l'Institut biblique. En premier, ma relation avec Dieu. En deuxième, la famille. Et en troisième seulement, vient le ministère. Amen. nous ne sommes pas indispensables. C'est le cas d'entre nous. Et je crois que si nous n'arrivons pas à nous arrêter, comment voulons-nous que ceux dont nous nous occupons sachent s'arrêter et respecter ces commandements importants du repos? les gens, nos actes parlent parfois plus fort que nos paroles. Et si autant, effectivement, des pasteurs ou des missionnaires sont dans l'épuisement, c'est parce que nous ne savons plus nous arrêter. Et je crois qu'effectivement, il nous a été enseigné parfois que le ministère vient avant tout, que c'est le ministère, c'est sacré. Et là, je dis non. Sachons d'abord soigner notre relation personnelle avec le Seigneur et prendre soin de nos familles. Il y a une chose que j'ai entendue d'enfants de pasteurs et que je souhaite ne jamais entendre de la part de mes enfants. c'est ceci. Je suis fâché avec Dieu parce qu'il m'a volé mon papa. Et je souhaite, et même maintenant, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est quelque chose que j'ai entendu et qui me fait mal. Je ne l'ai pas entendu de mes enfants. Je souhaite ne jamais l'entendre. Mais sachons nous arrêter et prendre soin des nôtres parce que c'est le premier ministère que l'Éternel nous a donné. Et si nous ne savons pas nous arrêter, même si peut-être nous n'avons pas de famille, nous sommes célibataires et nous avons tout le temps à consacrer au ministère. Dieu nous a créés ainsi avec un besoin de repos. Frères et sœurs, arrêtons-nous et sachons que l'Éternel est Dieu. Voilà. Amen, amen, amen. J'ai une question parce que le coach, parce que je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent cette question. nous savons qu'il y a différentes pratiques pour être zen, pour avoir du repos. Qu'est-ce que tu... Parce qu'on sait que dans le milieu chrétien, il y a certains qui disent ce n'est pas pour la gloire de Dieu, pour eux, c'est que la louange ou que le repos spirituel qui est important, mais toutes les pratiques comme le yoga, etc., comme les différentes techniques. que penses-tu de ces développements techniques? Je ne suis personnellement pas pour, parce qu'il y a souvent derrière ces choses un aspect spirituel et je ne désire adorer que l'Éternel. Alors, je pense qu'il est bon, par exemple, de faire des étirements. Oui, oui, oui. Mais, par exemple, le yoga dit qu'il faut faire le vide en soi. Oui. Est-ce que c'est pas le vide que je veux faire en moi? Je veux me laisser remplir de l'esprit. Dieu ne nous demande pas de faire le vide en nous, comme c'est très souvent le cas dans certaines techniques. Il nous demande d'être remplis par lui. Amen. Et à part le yoga, les autres techniques, qu'est-ce que tu en penses? Alors, regardons toujours est-ce qu'il y a un arrière-plan spirituel ou pas. Et ça demande du discernement. Je ne peux pas me prononcer sur tout, mais, personnellement, quand j'ai un doute ou quand je ressens qu'il y a un arrière-plan spirituel, comme beaucoup de choses qui viennent d'Asie ou d'Orient, je préfère m'abstenir. Il y a d'autres, il y a d'autres méthodes qui n'ont aucun arrière-plan spirituel. Et donc, nous avons le choix. Mais soyons, après, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. J'ai beaucoup pratiqué dans ma jeunesse les arts martiaux. J'ai beaucoup pratiqué ça, et l'éternel m'a clairement montré que pour moi, c'était un feu rouge. Donc, c'était avant de connaître le Seigneur, j'ai pratiqué différents arts martiaux. Et dans quasiment tous ces arts martiaux, il y a une base qu'on appelle le Shinto. Et il y a une sorte de petit meuble. Dans la plupart des dojos, vous le verrez, il y a un petit meuble sur lequel il y a la photo des fondateurs de la discipline. Ces fondateurs qui d'ailleurs sont morts, pour la plupart. Et traditionnellement, j'ai fait par exemple du Kendo. Mon professeur n'avait aucune... Ce n'était pas du tout spirituel. Il n'utilisait pas du tout les notions de Kya, les notions d'énergie, etc. C'était un cartésien, un bon Suisse. Mais on commençait toujours par ses salutations. Les élèves saluent le maître. Le maître et les élèves se saluent. Puis, le professeur se tournait et on saluait en direction de l'hôtel. Les maîtres et les élèves saluent les fondateurs. Alors, je parlerai pour moi. L'Éternel m'a clairement quand je me suis tourné vers le Seigneur. Je pratiquais le Kendo au moment où j'ai rencontré je me suis tourné vers Yeshua et le Seigneur m'a clairement mis un peu rouge. J'ai arrêté complètement. Il existe des arts martiaux où il n'y a aucun aspect spirituel. Ça se pratique dans des salles de gym, ça se pratique. Donc, là je dirais oui. Après, chacun doit discerner pour lui-même. Il y a des choses qui, moi le Seigneur en raison de cette sensibilité de cette j'ai eu toujours une attirance pour le Japon, le Seigneur m'a clairement mis des feux rouges. Peut-être qu'à d'autres personnes il ne le fera pas, sachant discerner. Mais il existe suffisamment de méthodes sportives qui n'ont pas d'arrière-plan spirituel pour qu'on puisse laisser les autres de côté. Voilà. Ok. On va finir. Juste une dernière petite chose parce que tu mets le mot à la bouche. Tu as dit que tu, avant de te convertir, qui veut dire que tu n'es pas né dans une famille chrétienne. Non, exact. Alors, je veux juste très vraiment nous dire est-ce que tu étais juste pratiquant ou non pratiquant avant de te convertir ? Non, j'étais dans une famille non pratiquante. Mon père a rejeté toute pratique religieuse avant même l'adolescence. Et donc, j'ai été éduqué dans une famille mixte. Mon père était juif et ma mère était moitié suisse, moitié anglaise. Mais dans une famille où la religion n'avait pas sa place. Et tu es né en France, en Suisse ? Non, je suis né en Suisse à Lausanne. Et j'ai grandi à Lausanne dans une famille d'intellectuels. Et c'est à l'âge de 15 ans que j'ai commencé un parcours où je me suis posé des questions sur quel était le sens de ma vie, pourquoi j'étais là, je sentais vraiment mon cœur vide. J'ai cherché dans différentes directions jusqu'à ce qu'un ami que à la base j'avais rencontré sur Internet me parle de Yeshua et m'invite un après-midi à participer à une soirée dans une église. C'était un mélange de culte de jeûne et de soirée de témoignage. Et là, le Seigneur m'a touché. Et c'est aussi ce que j'aimerais vous laisser comme encouragement. La plupart des Juifs qui sont devenus croyants en Jésus ne le sont pas devenus suite au témoignage d'un missionnaire ou d'un autre croyant juif en Jésus. Mais à travers un ami, un collègue de travail, un collègue de la salle de sport, disciple de Jésus, qui a présenté Yeshua, Jésus, à son ami, à son camarade, collègue juif. Sachant en parler de la bonne manière, évitant certains termes barbelés, la conversion, je n'utilise pas le terme je me suis converti parce que notre peuple voit tout de suite les conversions forcées du Moyen-Âge. Je me suis tourné vers Jésus, j'ai rencontré mon Messie ou autre. Ou on peut utiliser le terme hébreu, j'ai fait t'échouva. Voilà. T'échouva ? Oui. T'échouva, c'est l'équivalent de la... C'est le terme hébreu pour la repentance. Voilà. C'est un peu technique, donc pas forcément... Mais voilà, rencontrer notre Messie, par exemple, ou devenir un disciple de Yeshua. Voilà. C'est ce que j'utilise. Oui. Et j'aimerais encourager nos auditeurs à être des témoins. Il y a de noms... Il y a peut-être des personnes qui sont juives mais que vous ne le savez pas. Qui est le Seigneur ? Qu'il vous le montre. Et soyez des témoins de la bonne manière, mais avec des mots. Il est important que mon peuple sache que Yeshua est le Messie d'Israël et des nations. Amen. Amen. Alors, je vais te demander une dernière chose. c'est la prière pour le pain pour nous montrer comment on fait chez vous la prière pour le pain et le vin. Oui. Alors, je n'ai pas de coupe à mes côtés, mais j'ai la chala. On lève la chala et on fait cette prière. Baruch ata Adonai Eloheinu melecha olam hamot silechem min aret. Amen. J'ai fermé les yeux. Pardon, c'est une habitude que je prends à l'église. Ne ferme pas les yeux quand on prie dans le monde juif. On garde les yeux ouverts. En français, ça veut dire béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers qui nous a donné le pain de la terre. Et nous levons la coupe. Je n'ai pas de coupe à côté de moi. Et on l'a béni ceci. Pardon, je n'ai pas pris la coupe avec. Alors, je vais me la prendre. Lève-la pour moi. Merci, mon frère. Baruch ata Adonai Eloheinu melecha olam bore prihagefen béni sois-tu éternel notre Dieu qui nous a donné le fruit de la vigne. Amen. Amen. Très bonne, très belle bénédiction. Amen. Et comme je dis à chaque fois, avec d'autres mots, afin que Dieu puisse remplir nos corbeilles, remplir nos frigos, que nous ne puissons pas mourir de faim comme Jésus disait dans notre Père, donnez-nous notre Père de chaque jour. Je pense que cette prière rejoint la prière de notre Père et vraiment dans ces temps de dizaine, ces temps que beaucoup de gens perdent leur travail, beaucoup de gens sont en chômage partiel, qui veut dire que même s'ils ont un salaire, le salaire ne couvre pas toutes leurs dépenses. Vous avez un crédit de maison, un crédit de voiture, ceux qui manquent, voilà, ne font pas leur compte. alors je crois que nous devons prier pour que Dieu puisse remplir nos greniers dans ces temps vraiment difficiles parce que tant qu'on n'a pas un vaccin qui puisse immuniser toute la population, même là, on est au début, mais si ça fonctionne, ils disent qu'il faudra attendre vraiment la fin de l'année 2021 pour qu'on puisse vraiment passer à autre chose. alors nous devons prier que réellement Dieu puisse aider la science si les vaccins ne sont pas efficaces, qu'on vraiment qu'ils progressent quand on trouve un vaccin efficace et aussi, je pense qu'il faut qu'on prie contre toutes les fausses news parce qu'on voit même certains pasteurs qui alimentent parce qu'il y a la crainte du vaccin, je crois qu'on soit craintif parce que c'est quelque chose de nouveau, ce sont des techniques nouvelles, mais nous devons bénir Dieu parce que la science avance, nous devons bénir Dieu parce que je vois que certaines personnes qui étaient pour qu'on essaie la chloroquine et aujourd'hui quand on trouve un vaccin, ils sont contre. Alors, c'est bizarre, alors je crois qu'au contraire on doit soutenir les scientifiques, on doit soutenir les gouvernements parce que eux ils sont comme nous, ils ne savent pas beaucoup plus que nous parce que nous on apprend tout en même temps que les médecins, alors je crois qu'on doit les soutenir, ne pas être toujours contre, 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 parce que ça vient du gouvernement, il faut être contre, il faut qu'on aide du discernement, voir est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est pas une bonne chose, mais vraiment j'ai à cœur qu'on puisse prier pour nos scientifiques, nos médecins, afin qu'on puisse trouver des solutions rapidement parce que la solution viendra d'eux, la solution c'est viendra d'eux, on doit aimer que la solution vienne des églises, qu'un patient vienne avec une parole de connaissance, une parole de prophétie, mais là, la balle est dans leur camp, les patients doivent s'occuper des drobis, mais les scientifiques doivent s'occuper de la science, ils ne sont pas tous des scientifiques. Alléluia, que Dieu puisse nous bénir et je vais demander à Jacques qui était avec nous entre temps, on ne le voit pas, mais il est là avec nous, qu'il puisse remercier Dieu pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Ah, il est arrivé, je pensais qu'il était, je pensais qu'il était en voiture. On ne t'entend pas, ton micro est coupé Jacques. Je pensais que tu étais encore en voiture, tu nous suivais en voiture. Ton micro est encore coupé. Voilà, ça va là ? Oui, c'est bon. Merci. Merci pour Lionel, pour le pasteur, le professeur, quand je ne sais pas comment l'interpréter. En tout cas, merci pour l'intervention. Je pense qu'il va nous revenir, parce qu'il y a des thèmes, on ne l'a pas fini, il va nous revenir. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour, mon Dieu, ton serviteur. Merci pour cette famille, merci pour l'initiative. Merci pour la technologie, merci pour les hommes que tu utilises pour que vraiment ton message puisse, mon Dieu, toucher les cœurs, toucher les vies. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Aide-nous, mon Dieu, durant ce temps de pandémie, de difficultés, d'épreuves. C'est mon Dieu, aide-nous encore à savoir ce que toi, tu attends, ce que toi, tu veux. pour nous, c'est mon Dieu, permets-nous aussi de te connaître trois, le seul vrai, l'unique Dieu. C'est mon Dieu, comme la décibienne, ton serviteur, que nous, nous arrêter et savoir que tu es Dieu et ce que tu veux pour chacun que de nous personnellement. Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire, seigneur, reçois la puissance dans le nom de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous fais cette annonce pour, je disais, samedi prochain. Alors, chaque premier sabbat, c'est-à-dire, du vendredi soir au coucher du soleil, au samedi, au coucher du soleil, chaque premier sabbat de chaque nouvelle saison. Alors, le week-end prochain, ce sera le premier sabbat de l'hiver. Alors, ma famille et moi, nous faisons une journée de jeûne. Alors, pour ceux qui veulent participer, je pense qu'on fera sur Facebook un direct et c'est-à-dire du vendredi soir, vendredi, alors, c'est le 25 décembre jusqu'au, alors, il y aura des coupures, mais on mettra, mon Facebook sera 24 heures sur 24, qu'il y aura soit de la louange pendant qu'on se repose, mais de façon que le but, ce sera chaque nouvelle saison qu'on puisse rentrer dans une nouvelle dimension, tant qu'au niveau de la connaissance, mais sur le plan spirituel, sur le plan des doses spirituelles, voilà, quand tous ceux qui auront besoin de prière pourront faire venir, donner les sujets de prière et nous allons pouvoir prier pour certaines personnes et, mais c'est surtout, le but, c'est que nous puissions grandir avec Dieu, tant que sur le plan intellectuel vraiment que le premier jour de repos de la première saison sera marqué, ce sera pareil pour le printemps, ce sera pareil pour l'automne, et pour l'été, et ce sera pareil pour l'automne, et pour nous, chrétiens, nous qui sommes non-juifs, ça nous mettra un peu à l'esprit comment Dieu compte les jours, comment Dieu compte les saisons, voilà, ce sera pédagogique en même temps pour le faire grandir spirituellement. Alléluia, mais je donnerai un peu plus de détails dans la semaine. D'accord. Allez, bonjour. Combien du jour, deux jours, trois jours, quatre jours? Un jour, 24 heures. OK, pas de problème. On le fera du coucher du soleil au coucher du soleil. D'accord. De temps en temps, on va se pouvoir chatter, avoir des directs pour les enseignements, voilà, et on peut avoir sur Skype ou avoir les moments de prière, etc. Voilà, c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire et voilà, chaque premier, ça va de chaque saison afin que nous, spirituellement, on peut qu'on puisse passer une nouvelle saison dans notre vie. Voilà, je ne sais pas ce que nous, les amis, en pensent, mais voilà, c'est ce que je veux dire. Merci. Amen. Merci. Soyez béni. Soyez béni. A bientôt. Au revoir. Allez. Et shavoua tov. Bonne semaine. Merci. Merci. Bye bye. C'est bon.